Sur ODH TV Bonjour à vous, ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Ovi, les méprises, autant dire objets volants identifiés. Mais passons dès à présent au sommaire de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Gilles Durand de l'IstoCat et du Sceau qui s'en charge. Dans la rubrique Culture Ovi, c'est Rémi Fauchereau, veilleur et président de l'association d'études des phénomènes aériens qui vous parle d'une revue de Sciences et Vie Junior qui est sortie en octobre 2021 et qui traite des OVNI mais également des OVI. Dans la question de l'édition, c'est Bruno Botta et Anne du Guy, groupe d'ufologues indépendants, qui y répondent. Puis nous passerons à la méprise du mois ou de cette édition, présentée par Rémi Fauchereau. Pour terminer par la troisième partie de cette édition, le dossier, où nous allons nous intéresser pour une deuxième fois aux multiméprises, les rencontres élucidées du premier type, du deuxième type et du troisième type. Mais passons dès à présent au courrier des ODH Notes. Alors Gilles, pourrais-tu nous parler un petit peu du SimOVNI ? On a d'autres matériels, d'autres possibilités techniques avec Internet ou avec l'informatique pour simuler l'OVNI. On peut le reproduire et puis le mettre dans le paysage. Bon, c'est vrai que le SimOVNI, c'était quand même une évolution. Un truc marrant, une sorte de lunette de visée, une sorte de théodolite en fait. Et tu mettais des choses. Donc c'était un disque, on mettait un disque, un cigare, c'était un truc avec une coupole. Et ainsi de suite. Et ça, le SimOVNI, ça veut dire simulation d'OVNI. Rémi, tu t'es procuré le dernier Science & Vie Junior. Mais c'est bizarre, il y a plein de soucoupes volantes dessus. Il y a plein de soucoupes volantes, effectivement sur la première page. Et puis, à l'intérieur, il y a un petit dossier sur les méprises. Mais un petit dossier qui concerne plusieurs pages. Un objet volant bien identifié. Il y a deux pages sur les objets volants bien identifiés avec les méprises. Alors vous avez tout, des ballons, des lanternes théorandaises, de tout. Voilà. Et donc, apparemment, c'est ce petit dossier-là. Là, ça se termine, il n'y a plus rien après, c'est tout. Sur les OVNI, vous avez tout ça dans ce... Alors, il y a les munitions éclairants, donc les flas, on appelle ça des flers. Les bolides, les ballons-sondes, les lanternes thaïs. Donc, ils ont pris ces quatre objets volant bien identifiés. C'est assez critique. Même pour... Parce que ça s'adresse aux juniors, aux gamins, quoi. Et c'est bon qu'ils aient mis ça, pour ne pas que les gamins s'embarquent dans une histoire d'extraterrestres, d'aliens, d'ovnis, etc. Et qu'ils prennent ça au premier degré, comme nous on l'a fait quand on avait 16 ans. Parce que là, au moins, il y a le pour et il y a le contre. C'est même d'ailleurs plutôt à tendance sceptique. Ça permet plus que les ados et les ados qui regardent ça, le regardent avec beaucoup plus d'objectivité. Et puis, quand on leur parle d'ovnis, ils vont dire, « Oh là, attendez, attendez. Vos ovnis, vos soucoups volants, vos extraterrestres, avec tout ce qu'on entend à la radio ou dans les médias, ils y regarderont deux fois. Et ils auront un regard plus critique, quoi. Et donc, ils ne croiront pas tout et n'importe quoi. C'est ça le but. Pensez-vous qu'il est utile que l'ufologie s'intéresse aux méprises, mais les mettre un peu plus en avant ? Parce que si vous remarquez, dans les ouvrages d'ufologie, il n'y a pas de méprise. Il n'y a que les cas inexpliqués. Moi, je pense que c'est une évidence, parce qu'il y a quand même pas mal de cas qui sont des bonnes méprises. Donc, il faut aller sur le terrain, pouvoir analyser comment ça s'est passé. Et ça, c'est une priorité, quoi. Et puis, souvent, si c'est une méprise, elle va être reproductible. Le phénomène ufologique, on a vu, qui est rarement reproductible. Mais une méprise a de fortes chances de se reproduire, comme c'était le cas pour les planeurs, par exemple. Et je crois que c'est très intéressant pour éduquer aussi le grand public qui n'est pas forcément familiarisé avec l'observation d'objets mystérieux qui peut confondre un avion ou, par exemple, un planeur avec un UFO. Voilà. Donc, je pense que c'est extrêmement utile pour tout le monde. C'est pour ça qu'on les appelle les UFO. Voilà. Les Identified Fine Objects. Exactement. Là, on est dans l'ifologie. C'est ça. Et je pense qu'il faudra avoir une étude beaucoup plus sérieuse là-dessus. Et je pense que c'est un peu mis de côté en ufologie. Et c'est un tort. Passons dès maintenant à la méprise de cette édition. Là, c'est pas les minutes sur le moteur à proximité. Oui, c'est parce que souvent, il y a des lumières qui sont, vous voyez ces lumières qui sont sur le côté, là, sur le moteur. C'est pour voir le bord d'attaque des avions, pour voir s'il y a du J ou pas qui se dépose sur l'aide. Et donc, ils allument ces petites lumières qui sont sur le côté. Ces lumières-là, on n'a pas l'habitude de décrire dans les lumières anticollision ou lumières normales des avions. C'est des lumières secondaires. Et donc, elles ne sont pas tout le temps allumées. Elles sont seulement allumées quand le pilote veut voir s'il y a du J ou pas qui se dépose sur les ailes des avions ou les bords d'attaque des avions. Et donc, c'était intéressant de photographier ça parce que ça peut être une méprise aussi. Exactement. Au cours du dernier épisode, je vous ai fait part, avec l'aide de nombreux intervenants, les différentes observations d'objets aquatiques identifiés. Autant dire, les méprises en mer, sur les océans, sur les fleuves et les lacs. À la fin de cet épisode, je vous avais signalé que le prochain s'intitulerait « Ovis sur les montagnes ». Mais comme cet épisode n'est pas fini d'être remonté et que je préfère vous diffuser quelque chose de complet, eh bien, dans ce dossier, nous allons traiter pour une deuxième fois des multi-méprises. Pas les multi-prises, comme diraient certains amis. Les multi-méprises. C'est-à-dire, nous allons voir des rencontres élucidées du premier type, du deuxième type, du troisième type. Bref, des méprises qui sortent de l'ordinaire, présentées par Rémi Fauchereau et bien d'autres intervenants. Donc, passons dès à présent à Multi-Méprise 2. Commençons cet épisode par les rencontres élucidées du premier type. Le 4 mai 2021, en France, multiples observations d'un phénomène lumineux dans le ciel nocturne. Forte probabilité de méprise avec un événement du lanceur Falcon 9 lors du lancement numéro 25 de satellite Starlink. Il y a eu ce qu'on a appelé le phénomène norvégien aussi, le truc qui tourne comme ça. La spirale. La spirale, la norvégienne. Ça, c'était une fusée russe qui est partie en cacahuètes. Et comme je le disais en offre, aussi quand on en a discuté, ce genre de fusée qui part dans tous les sens, c'est aussi l'explication de l'observation de Michel Figuier. En fait, Michel Figuier, malheureusement, est décédé en 2000. Et il n'aura jamais eu une explication de son observation qu'il a fait à Fort-de-France alors qu'il était sous-mariné sur la Junon. Vu que la Junon est un sous-marin diesel de la force de frappe française. Donc, oui, force de frappe, force de dissuasion, je ne sais plus. Et donc, ce sous-marin qui avait une centaine d'hommes d'équipage, à peu près, alors qu'il était donc amarré dans la rade de Fort-de-France, lui et plusieurs de ses camarades ont observé un phénomène qui arrivait comme ça, faisait une boucle, descendait, refaisait une boucle et, pour eux, plongait dans la mer. Sauf qu'en fait, il ne plongeait pas dans la mer, mais il disparaissait. Et là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi en offre, il disparaissait derrière une ligne d'horizon, derrière une partie de la côte martiniquaise. Alors qu'en fait, eux, ils ont cru qu'ils plongeaient en eau. Ils voient ensuite ressortir, plusieurs minutes, un bon paquet de minutes plus tard, le même phénomène qui refait le même trajet dans le sens inverse. Alors je pense que là, il y a une interprétation de tous. Parce qu'il y a un de ses copains qui l'a retrouvé, un des témoins avec lui, il l'a retrouvé, il a fait beaucoup de recherches sur Michel. Et le gars, il ne savait plus dans quel sens étaient les boucles, d'où venait le phénomène. Comme quoi, il y avait une imprécision, là, de sa part. Il a dessiné quatre trajectoires possibles. Alors en fait, il s'est avéré que là, au début des années 2000, peut-être vers 2010, je ne sais plus exactement, les UFO britanniques ont eu accès à des documents déclassifiés, et il s'avère que, à la Barbade, donc Barbados en anglais, à la Barbade, il y avait une session de tirs, d'essais de missiles britanniques, qui devaient être, par la suite, des missiles sur lesquels on aurait mis des têtes nucléaires. Comme les M51 français, et d'autres, tu vois. Donc en fait, ce sont ces fusées qui sont parties, et qui se sont mises à faire n'importe quoi, donc à tourner sur elles-mêmes, à faire des spirales, comme ça. Parce que l'axe est parfaitement vers les Barbades, vers la Barbade, et en fait, ce jour-là, précisément, le jour de l'observation de Michel Figuet, c'est ce qui a donné cette confusion, et cette observation, d'un phénomène non identifié à l'origine. Il a fallu, donc c'était en 65, il a fallu, 75, 85, 75, disons 50 ans, à peu près, pour avoir la réponse. Le 10 novembre 1977, en Guyane française, depuis la commune de Kourou, vers 19h, des témoins dans un restaurant de Kourou, observent durant un quart d'heure un objet lumineux effectuant des figures géométriques dans le ciel. Il disparaît en descendant en spirale. Aucun mouvement d'avion et aucun lancement de ballons ou fusées-sondes n'ont été signalés pour ce jour. Un témoin se présentera à la brigade le 11 novembre 1977 pour signaler que la veille, à l'heure des faits précités, il a vu atterrir sur le parking d'un hôtel de la ville un cerf-volant muni d'une pile. Malgré les recherches entreprises, le propriétaire du cerf-volant n'a pas été retrouvé. Ce cas a été classé Pan A sur le site du J-Pan. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, alors deux, je devine ce que c'est. Cerf-volant ? Ouais, c'est bien. Tu me prends pour une bille. Quand tu vois ça au loin, tu te demandes bien ce que c'est que ça. Donc j'avais ton voiture jusqu'au cerf-volant. Non, mais plus j'avais juste. Et... Très bien. Ah, je vois bien. Passons dès à présent aux rencontres élucidées du deuxième type. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est des... Non, c'est un ovni qui a atterri. Un grand ovni. Tu vois, il avait mis un pied là, 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 avec des patins. Alors c'est quoi ? C'est des verses. Tiens, tu le verras mieux. Ça, en allant sur sa ligne. Donc j'avais photographié ça et j'avais même emmené Gilles Durand voir ça. Parce que ce qui était intéressant, c'est qu'elle ne prenait pas les... Tu vois ? Pour... Ça ne prenait pas... C'était en dehors des... Comment on appelle ça ? Les traces de fractures. Oui, je sais. Dans le département de l'Oise, le 5 avril 1976, depuis la commune de Pont-Sainte-Maxence, vers 21h, une personne a observé un ovni près du terrain de sport. Au lieu précis de l'observation, plusieurs traces d'herbes brûlées sont constatées et la souche calcinée d'un arbre est retrouvée. Lors de sa déposition à la gendarmerie, le témoin a dit avoir aperçu une lumière passant alternativement du blanc au rouge après un jet de fumée. Il précise les dimensions d'un objet de couleur, aluminium, qui surplombait le ruisseau. Le témoin a entendu un léger sifflement. L'observation a duré 5 minutes. L'enquête de la gendarmerie déterminera que les traces ont été occasionnées par des pétards allumés par plusieurs personnes. Le témoin reconnaîtra qu'il n'a jamais vu d'engin et que les journalistes lui auraient indiqué les dimensions de l'objet qu'il a cru apercevoir. Ce cas a été classé Pan A sur le site du J-Pan, considéré comme un canular. Et là c'est... Voilà la fameuse soucoupe qui s'est posée là. C'est tout simplement un gars qui a bloqué sa roue avant sur le macadam et qui a fait tourner la roue arrière comme ça en rond. Et puis ça a donné ça. Alors ça c'est le truc. Mais on s'amuse à faire ça avec les vélos dans le gravier quand on était gamin nous à l'école. Et on faisait des cercles comme ça. Et là c'est typique ça. Je ne sais plus où ça a été fait ça. Voilà. Alors tiens il y en a plein, il y en a encore là. Il y en a encore là. Tu les vois mieux là, tiens tu vois. Donc c'est des traces de pneus, tout simplement de roues. D'ailleurs là on voit bien le raccord ici. Le départ du tracé et puis là. Et j'en ai plein des comme ça. J'en ai aussi dans les graviers. Continuons à nous intéresser au multiméprise avec les rencontres élucidées du troisième type. Tronville en barroie, c'est ça. C'est-à-dire que t'as 36 enquêtes à Tronville en barroie. Et il s'avère quand même que t'as des gens qui étaient partis sur un cas ovni pur de rencontre du troisième type donc dans les années 90. Et qui se sont ralliés à la conclusion du CNEGU. C'est vrai que t'as toute une famille qui voit un ovni au sol avec des extraterrestres à l'intérieur et un autre à l'extérieur de la soucoupe. Qui voit partir la soucoupe qui glisse comme ça sur le sol. Elle ne décolle jamais. On ne la voit pas décoller dans le ciel. Elle glisse. Toute la famille voit un ovni. Le voisin lui voit une voiture. Et c'est une voiture. C'est une CX. Les extraterrestres à l'intérieur, c'est les reposent-têtes. Et la porte de la soucoupe, c'est la malle arrière. Enfin, la cinquième porte que le conducteur qui est sorti ouvre. De toute façon, il y a des feux rouges d'un côté, il y a des feux blancs de l'autre côté. Excuse-moi. Mais non, la famille, le journal, l'article dans la presse, c'est comme ça. C'est un ovni. Voilà. A tronc d'une en barroie. Et tu as eu des enquêteurs qui sont venus là pour enquêter sur un ovni. Ils sont repartis en étant certains que les gens ont vu un ovni. Tu as d'autres cas comme ça. Et parfois, heureusement, tu as des ufologues qui étaient partis avec un a priori qui s'aperçoivent que l'enquête des sceptiques, ou des gens qui partent, eux, avec une neutralité dans la tête, leur conclusion est la bonne. Le journal Lavergnat de Paris du 27 novembre 1954 rapportait en page 6 que le boulanger de Saint-Etienne-aux-Clos, rentrant de tourner la nuit venue, avait vu à la lumière de ses phares vers Bussejou, dans le département de la Corrèze, deux individus qui lui faisaient des signes pour qu'il s'arrête. Mais comme on parlait tellement des soucoupes volantes, le témoin a cru que c'était deux martiens et a accéléré au lieu de s'arrêter. Arrivé au bourg, il a chargé des hommes de bonne volonté et est revenu sur les lieux avec eux. Il a retrouvé les deux martiens, encadrant tranquillement un témoin et faisant route et conversation avec lui. Il s'agissait en fait de deux superbes gaillards, aviateurs américains égarés dans nos brumes, contraints d'atterrir à Talami et perdus dans nos chemins en quête de téléphone. Heureux de trouver du secours, les aviateurs avaient bien ri, sont montés dans la fourgonnette qui les a amenés à la poste. Le journal indiquait en conclusion que le témoin ne croit plus aux martiens. Source, l'excellent site, les ovnis vus de près, Pour les trains, ça fait des méprises. Ça fait des méprises parce qu'un train arrêté en race campagne, la nuit, les gens laissent les lumières des wagons allumés. Comme les hublots, les fenêtres sont carrées, on a l'impression que c'est une série de hublots carrés qui se suivent et avec la longueur du train, on a l'impression que c'est un cigare. Voilà, s'il y a un wagon qui est tout éclairé, on a l'impression que c'est ça. Ce qu'il y a dans beaucoup d'observations complexes, il faut séquencer les choses. Et ça, c'est très important. Déjà, rien que dans une enquête normale, classique, c'est difficile de savoir si tu poses des bonnes questions ou pas les bonnes questions. Des fois, tu te le demandes, une fois que tu relis ton rapport ou que tu relis ton compte-rendu d'enquête et tout, tu te dis, ah tiens, qu'est-ce que... C'est toujours les mêmes questions. Regarde les questionnaires, c'est toujours les mêmes dans les associations. Il y en a un qui fait un bon questionnaire, il est repris par les autres, et puis on n'en sort plus. Il faudrait peut-être faire de la nouveauté dans la question, dans les questions. Donc, tu sais, c'est toujours la même chose. Date, lieu, qu'est-ce que vous avez observé, etc. Des sens. C'est ça. Le vrai sceptique se pose toujours la question, et si ça existait. Mais, il a une démarche, on va dire, pas scientifique, parce qu'on n'est pas des scientifiques, mais il a une démarche qui est calquée, on va dire, sur une méthode scientifique, où la première chose qu'il fait, c'est d'essayer de voir si ce que le témoin a observé, ce n'est pas quelque chose d'explicable. Bien sûr, dans 90% des cas, quand tu y réfléchis un peu, c'est explicable. Et il ne te faut pas 10 ans pour le trouver. Tu le trouves assez rapidement. À partir du moment où ça commence à résister à toute forme d'explication, ou qu'il y a vraiment un degré d'étrangeté, comme je l'ai dit, là, tu arrives sur quelque chose où tu peux te poser la question. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Et puis, si un jour, ce gars que toi, tu trouvais étrange, il a une explication, c'est pas grave, tant mieux. Tant mieux. Et que plus on avance dans le temps, dans les années, plus on remarque que la technologie avance. Les scientifiques ont fait un grand pas dans la technologie aéronautique. Donc, il faut s'attendre à tout. Peut-être que dans... On a imaginé, par exemple, les scooters volants. Par exemple, les scooters volants. Les scooters volants, ça existe. Ça sort. Il y a des gens qui fabriquent des scooters volants. Ça vole. C'est peut-être pas un irambolant comme le système, mais ça vole. Donc, il y a plein de choses qu'on a vues dans les cas d'observation qui, aujourd'hui, sont expliquées par des choses totalement humaines qu'on sort actuellement. Ce sont des prototypes qui sont en train de sortir, qui sont rendus publics. Donc, moi, je serais curieux de voir ce que dans 10 ou 20 ans on va nous proposer, du côté militaire, déjà, aux civils. Bah oui, voilà. Donc, moi, je pense que l'ufologie est utile, oui, à ce niveau-là. Alors qu'elle est utile en tant qu'objet de recherche et pas en tant qu'objet de croyance. Objet de commerce. Objet de commerce. Oui. Mais généralement, l'objet de croyance est un objet de commerce. Bizarre. Hum. Et en attendant, mes chers amis, et on ne le dira jamais assez, soyez très prudents parce que des fois, nous voyons des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on le croit être. n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Nous arrivons déjà à la fin de ce nouvel épisode. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé. Je remercie FTS pour la caméra, mais également Jenny qu'elle ait vérifié si la vidéo ne buggeait pas et de regarder tous vos commentaires que vous envoyez à chaque émission. D'ailleurs, en parlant de commentaires, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif, les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes émissions, Dovi les méprises ou Dohaï les méprises, je vous invite à cliquer sous les liens affichés en dessous de cette vidéo. Si vous désirez aussi consulter nos différentes bibliothèques sur les objets volants identifiés, celles sur les objets aquatiques identifiés ou celles des autres méprises, les liens sont aussi affichés en dessous de cette vidéo sur YouTube, donc dans la partie description. Je tiens à remercier les ODF Notes, les membres de l'équipe d'ODF TV et les partenaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission où nous traiterons donc Dovi et Montagne. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501